Sous-titrage Société Radio-Canada Si je vis, ô Seigneur, je suis à toi Alléluia Que nos cœurs lui soient consacrés Que ce moment lui soit entièrement consacré Que la gloire de chaque hôtel amène s'élève à lui Et que lui seul, le Seigneur des Seigneurs Jésus-Christ reçoive la gloire de chaque cœur Oh, ils vont la voir pour dire, Seigneur, viens Qu'il y ait une rencontre dans mon cœur ce matin Prions le Seigneur Tu es vivant Toi, le roi des rois Tu es vivant, toi, la main cachée Tu es vivant, toi, le pain de vie Tu es vivant, toi, le Dieu des miracles Tu es vivant, toi, le seul L'unique vrai Dieu Que la louange te revienne ce matin Que la gloire te revienne ce matin Que le glorieux Saint-Esprit Que la gloire te revienne parmi nous ce matin Et que chaque contemple soit saisi, soit touché, soit visité ce matin et que paix et bien-aimés dans nos cœurs il y ait de la joie dans nos membres il y ait de transport dans l'égresse dans le nom de Jésus Christ ô puce ton esprit ô Dieu prend son lieu sous contrôle que le diable soit vaincu que Christ soit glorifié ce matin viens esprit de Dieu viens esprit de Dieu nous avons besoin de toi est-ce qu'on peut lever la main ce matin et chanter de tout notre cœur qu'il y ait une profondeur qui chante oh oui viens esprit de Dieu oui de tout notre cœur viens les yeux fermés esprit de Dieu nous avons besoin de toi oh oui viens viens alléluia que la gloire te revienne Seigneur que la gloire te revienne viens esprit de Dieu nous avons besoin de toi toi qui guéris toi qui guéris toi qui guéris toi qui guéris toi qui libère toi qui est éternel Dieu nous avons besoin de toi toi qui guéris toi qui guéris toi qui guéris amène 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 toi qui libère toi qui libère toi qui est éternel Dieu toi qui est éternel Dieu nous avons besoin de toi amène 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 elle est ici Elle est ici La gloire de l'éternel Elle est ici Il y a la victoire Bateau, alléluia Les enfants de Dieu S'assemblent La gloire de l'éternel Elle est ici Il y a la victoire Il y a la victoire Bateau Les enfants de Dieu S'assemblent La gloire de l'éternel Elle est ici 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 La gloire de l'éternel Elle est ici Il y a la victoire Bateau Les enfants de Dieu S'assemblent La gloire de l'éternel Elle est ici Il y a la victoire Il y a la victoire Pour tous les enfants de Dieu S'assemblent La gloire de l'éternel Elle est ici Que la gloire de l'éternel La gloire de l'éternel Que la gloire de l'éternel Je te revienne, Père La gloire de l'éternel La gloire de l'éternel La gloire de l'éternel et encore aujourd'hui Jésus le change s'il a béni, s'il a béni et encore aujourd'hui Jésus le change et aujourd'hui à jamais aujourd'hui à jamais aujourd'hui à jamais Jésus ne change pas Oh, nous c'est qu'il a du cœur Est-ce que nous croyons en lui qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement et qu'il n'est pas un Dieu historique mais il est le Dieu qui sort de l'histoire il est le Dieu qui se conjugue au présent il est le je suis et ce matin nous croyons qu'il est le même ce matin celui qui a ouvert la main ouvert le jour d'un a maintenant sommé le bois sec en un bois vivant celui qui a brisé la porte du tombeau celui qui a appelé Lazare à la vie il est le même le Dieu de William Branham gloire au Seigneur gloire au Seigneur amène le capable de repousser la main coupée de donner la vue de briser l'aveuglement il est le même ce matin que la louange nous soit rendue merci Seigneur vous posez la main sur votre corps là où vous avez besoin de la visitation du Seigneur et croyez et vous allez répéter après moi Seigneur Jésus Christ tu es mon Dieu tu n'es pas un Dieu mort tu es un Dieu vivant et je crois en toi je crois que ce matin ta présence est ici pour opérer dans ma vie des miracles des miracles et ce matin j'ai posé ma main sur mon corps je suis dans le besoin et je m'attends à toi ce matin que Seigneur tout ce que le diable a placé dans mon corps ce matin en ton nom de Jésus Christ que cela soit brisé que ma santé soit restaurée ma vie soit bénie dans le nom de Jésus Christ et que la gloire de mon coeur te revienne ce matin je veux prier Seigneur Jésus Christ tes enfants sont venus à toi ce matin oh Dieu ils sont dans le besoin ils ont posé la main sur leur tête la main sur leur coeur la main sur leur ventre oh Dieu tout puissant les mains sont levées vers toi en guise de besoin car oh Dieu il n'y a il y a un lieu pourvu par Dieu oh Seigneur oh Dieu la maladie ne triomphera pas le diable ne triomphera pas et bien ce matin je prie pour chacun que la maladie qui assiège leur corps reste ici ce matin que la maladie qui lie leur corps reste ici ce matin le blocage que le diable a placé dans leur corps dans leur vie pour les attrister les détruire les empêcher de voir d'entendre de la voix des enfants d'être heureux ce matin que ce blocage soit brisé ce matin le blocage soit brisé ce matin va te mettre sûr que la maladie sorte de leur corps que le diable sorte de leur corps dans le nom de Jésus Christ toi ennemi de la vie toi Satan esprit de débauche esprit de prostitution esprit de sirène esprit de Marie de nuit au nom de Jésus Christ toi esprit de sorcellerie au nom de Jésus Christ toi qui bloques l'enfantement qui bloques le travail qui bloques la paix la joie la santé dans le nom de Jésus Christ je détruis ta soeuvre dans le corps des enfants de Dieu sors de leur vie sors 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 libère le corps libère leur âme au nom de Jésus Christ Seigneur mon Dieu que ton feu embrasse ce lieu et que chacun soit délivré et que quelle que soit l'infection la plaie que le diable a placé dans leur corps que cette plaie soit guérie la plaie dans la tête la plaie dans le ventre que cette plaie cesse ce matin prenne fin ce matin au nom de Jésus Christ accorde le Seigneur Père tu as dit tu es venu pour détruire les oeuvres du diable et la maladie est une oeuvre du diable et ce matin Seigneur chasse toute maladie du corps de tes enfants et qu'ils soient en bonne santé qu'ils soient heureux et qu'ils reçoivent la parole de tout leur coeur dans le nom de Jésus Christ Amen A Dieu soit la gloire Amen et nous allons prendre l'écriture Amen j'aimerais parler Amen si nous reprenons et nous continuons ce sujet il y aura un enlèvement il y aura un enlèvement Gloire au Seigneur Amen Aussi certain que nous sommes debout ici il y aura un enlèvement Gloire au Seigneur nous changerons de lieu Amen nous changerons de dimension il y aura un enlèvement et nous allons prendre Josieux chapitre 23 Josieux chapitre 23 le verset 14 à 16 Nombre chapitre 23 aussi le verset 19 Esaïe 14 verset 24 Voici je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre reconnaissez de tout votre coeur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'éternel votre Dieu n'est restées sans effet Toutes se sont accomplies pour vous Aucune n'est restée sans effet Et comme toutes les bonnes paroles que l'éternel votre Dieu avait dites se sont accomplies pour vous De même l'éternel accomplira sur vous Toutes les mauvaises paroles Jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus de ce bon pays Que l'éternel votre Dieu vous a donné Si vous transgressez l'alliance Que l'éternel votre Dieu vous a prescrite Et si vous allez servir d'autres dieux Et vous prosternez devant eux La colère de l'éternel s'enflammerga contre vous Et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné Nom 23 verset 19 Gloire à Jésus Christ Amen Dieu n'est point un homme pour mentir ni fils d'un homme pour se repentir Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré ne l'exaucera-t-il pas ? Ne l'exécutera-t-il pas ? Amen Gloire au Seigneur Esaïe 14 Esaïe 14 verset 24 Vous avez trouvé ? L'éternel des armées l'a juré en disant oui ce que j'ai décidé arrivera nous avons l'expression de la Bible le langage le langage de la Bible oui ce que j'ai décidé arrivera ce que j'ai résolu s'accomplira Dieu tout-puissant Maître du ciel et de la terre oh Dieu bien-aimé oui Seigneur oh Dieu tu nous as Seigneur annoncé promis qu'il y aura un enlèvement et pour ce jour nous devons nous préparer il y a un lieu il y a un message de préparation et nous sommes ici ce matin oui Seigneur enfin de nous préparer pour ce grand jour béni je prie que oh Dieu chaque homme chaque femme qui se tient ici ce matin prenne à coeur chaque parole que ton esprit le parle Seigneur et que oh Dieu tout-puissant il reçoit cette parole avec un coeur bien disposé et que la parole opère en chacun d'eux Seigneur le but est compté Seigneur je prie que oh Dieu tout-puissant il n'y a aucun obstacle aucun frein oui aucune barrière qui empêche la parole d'atteindre son but que toute oeuvre du diable la main de Satan soit brisée Seigneur et que l'évangile atteigne ce chaque coeur bénis mes lèvres et bénis tes enfants dans le nom de Jésus Christ Amen il y aura un enlèvement vous comprenez cela ? Gloire au Seigneur Amen Alléluia il y a Amen Alléluia un lieu un message pour la préparation et lorsque cela aura lieu Dieu ne reconnaîtra rien d'autre Dieu ne reconnaîtra rien d'autre le ciel ne reconnaîtra rien d'autre que le signe Lorsque la grande moissonneuse passera Dieu ne reconnaîtra rien d'autre béni soit le nom du Seigneur Amen Élie est parti parce qu'il avait une double portion Amen Alléluia Élysée ne l'avait pas Amen et parce que cet esprit a envoyé Élie en haut Lui aussi a reclamé cet esprit Le ciel en ce jour-là ne reconnaîtra rien d'autre que le signe et le signe c'est le Saint-Esprit Amen Gloire au Seigneur et pour la voir il faut recevoir la parole il faut croire la parole c'est cela Romain 8-9 dit celui qui n'a pas son esprit ne lui appartient pas celui qui n'a pas son esprit ne lui appartient pas et Amen Acte chapitre 5 verset 22 Amen Alléluia dit Acte 5 verset 32 Amen le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent donc le ciel ne reconnaîtra rien d'autre que le signe et pour avoir ce signe il faut recevoir la parole et il faut obéir à cette parole béni soit le nom du Seigneur Amen il faut lui obéir lui abandonner entièrement toute sa vie Amen c'est pourquoi voyez-vous la parole que nous recevons doit être la bonne l'évangile que nous recevons doit être la bonne parce que si tu places ta foi dans quelque chose qui n'est pas la parole ta foi est vaine ce sont des efforts en dehors de la volonté de Dieu tu peux aller à l'église matin, midi, soir mais si l'évangile dans lequel dans lequel tu es assis la doctrine dans laquelle tu es assis Amen n'est pas la bonne tu es en train de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté Amen David a eu une inspiration il lui accueille de ramener la gloire de Dieu à Jérusalem et donc nous sommes ici ce matin parce que nous voulons ramener la gloire de Dieu dans notre coeur nous sommes le temple qui doit être loin le temple que la gloire de la Chékinah doit habiter Amen le Messie doit entrer dans son temple le Seigneur que vous attendez entrera soudain dans son temple et nous sommes le temple de Dieu que le Messie doit entrer Amen béni soit le nom du Seigneur et nous avons vu quelque part Amen lorsqu'il entra il chassa tous ceux qui se vendaient tous ceux qui n'étaient pas en ordre avec la parole béni soit le nom du Seigneur Amen le choix de l'église est très important le choix de l'église est très important parce que vous savez par exemple dans Genèse 29 Amen tout Genèse 29 William Renan parle de cela le cri de la mère le cri de leur maman à leur naissance le nom que leur mère leur donnait à leur naissance déterminait leur placement dans le pays promis vous comprenez cela le cri de leur mère ainsi c'est très important Amen le cri de la mère et la femme typifie l'église ainsi le cri de l'église le message que l'église prononce prêche Amen Alléluia à ses membres à ses fidèles est très important car cela va déterminer Amen leur destiné futur Amen c'est pourquoi lorsque nous y venons aussi on ne doit pas venir pour nous amuser vous pouvez avoir le bon professeur qu'il soit le bon enseignant qu'il soit mais si vous ne prenez pas à coeur ce qu'il enseigne ce qu'il dit cela ne vous servira à rien du tout Amen Donc il est bon de trouver un bon prédicateur Amen Mais c'est pour quel but ? Gloire au Seigneur si on n'obéit pas Ainsi trouver une bonne église trouver la parole et mettre la parole en pratique Nous sommes d'accord ? Béni soit le nom du Seigneur Amen Alléluia Ainsi lorsque nous venons par exemple ici on ne vient pas ici pour s'amuser et le pasteur n'est pas là pour jouer Amen Ce que Dieu met sur mon coeur ce que je crois être la vérité je vais vous le dire avec la force suffisante que j'ai pour vous faire comprendre clairement cela afin que je sois Amen David prie de l'eau il avale la main il dit je suis innocent du sang d'Amener Vous comprenez cela ? Béni soit le nom de Jésus Christ Amen L'église doit conduire l'église l'église conduit Amen Alléluia au risque de me répéter mais vous comprenez ce que je vais dire l'église vous conduit dans les promesses dans les promesses de Dieu Amen Alléluia aussi clairement pour que vous puissiez savoir pourquoi vous êtes ici on doit arriver à comprendre pourquoi nous sommes ici où est-ce que nous allons pourquoi nous sommes rassemblés pourquoi nous ne sommes pas catholiques pourquoi nous ne sommes pas assemblés de Dieu pourquoi nous ne sommes pas méthodistes Gloire au Seigneur parce que nous avons un but nous avons un message Dieu Amen a fait une promesse touchant ce tâche il y a une condition de Dieu pour le salut et nous avons vu que dans ces églises on ne tient pas compte de cette promesse et nous avons reconnu parce que cela est en nous que cette promesse c'est le message et c'est pourquoi Amen nous sommes heureux d'être dans une assemblée où le message est prêché Amen mais j'insiste encore il faut obéir Amen c'est la vérité Ne soyez jamais en conflit avec vos frères Amen Ne soyez jamais en conflit avec le pasteur Amen Amen c'est juste Est-ce que nous sommes d'accord Amen Ne soyez jamais en conflit avec le pasteur Amen Ne soyez jamais en conflit avec vos frères Le seul adversaire le seul ennemi nous avons c'est le diable Je me plaide de vous dire la vérité Amen En toutes choses Amen Si je sais que ça c'est rouge je vous dirai que c'est rouge Laissez-moi vous procher la parole Amen et vous dire les choses telles que je le ressens et telles que je le vois Si quelque chose c'est dans mon coeur et que je suis poussé à vous le dire je vous le dirai C'est à vous d'apprécier Amen Si vous voulez vous quitter l'église Si vous voulez vous rester Amen Mais laissez-moi vous procher tel que je le ressens Amen Il y aura un enlèvement Amen Gloire au Seigneur Enlèvement Enlevé Amen Le dictionnaire dit Enlevé Voyez-vous il y a le mot lever Le dictionnaire c'est déplacer vers le haut Déplacer quelque chose d'un endroit vers un autre endroit Et l'enlèvement Amen est tiré de la Bible Et l'enlèvement frère aujourd'hui est la grande promesse Amen Que Dieu fait à son église L'enlèvement est la grande promesse que Dieu fait à son église Et plus que l'église l'épouse de Jésus Christ Amen Gloire à Jésus Christ Amen Et cet enlèvement se produira dans l'âge dans lequel nous vivons aujourd'hui C'est la grande promesse de cette heure C'est la grande promesse de ce jour Gloire au Seigneur Le jour dans lequel nous vivons Et ce jour c'est le jour de Noé Ce jour Amen On en viendra dans les détails Ce jour c'est le jour d'Abraham Ce jour c'est le jour d'Elie Amen C'est le jour de l'aigle Nous sommes dans l'âge de l'aigle Et c'est dans cet âge que l'aigle la mer aigle suspendue dans l'air La colonne de feu suspendue dans l'air Pousse son cri afin qu'il y ait une attraction dans les airs et que les enfants de Dieu soient rassemblés Il y aura un voyage Nous voyagerons dans cet âge Il y aura une rencontre dans les airs dans cet âge Amen Gloire à Jésus Christ La terre est moissonnée à tellement Gloire au Seigneur C'est la saison de la moisson Amen Pour terminer la moisson Amen Nous sommes les derniers Amen les derniers pieds de blé qui sommes en train d'être ramassés d'être coupés d'être mis ensemble Nous sommes dans l'âge de la faim L'âge où Jésus Christ vient chercher son épouse Gloire à Jésus Christ Amen Jésus Christ vient chercher son épouse Nous allons lire Apocalypse chapitre 14 verset 15 que nous avons lu le vendredi Amen Nous sommes dans l'âge de la moisson Alléluia L'âge où la grande moissonneuse passe où il est dit à l'homme Amen qui se tient sur la nuée On peut dire enveloppé de nuée Lance ta fossile car la moisson de la terre est mûre Et nous pouvons même lire Allons même dans 2 Samuel chapitre 22 et puis on va revenir là 2 Samuel 22 verset On va lire quelques versets là-bas Gloire au Seigneur On va lire là-bas pour savoir qui est cet homme qui se déplace sur les ailes du vent Amen Et ensuite on va venir lire dans Apocalypse chapitre 14 verset 15 La terre fut ébranlée et trembla Le fondement des cieux frémit et ils furent ébranlés parce qu'ils étaient irrités Dieu était irrité Il se leva de la fumée Il se levait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche Il en jaillissait de charbon embrasé Il abaissait les cieux et il descendit Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds Il était monté sur un cherubin et il volait Il paraissait sur les ailes du vent Il faisait de ténèbres une tente autour de lui Il était enveloppé d'amas d'eau et de somniage De la splendeur qui le précédait se lançait des charbons de feu et l'éternel tourna des cieux Le très haut fut retentir sa voix Amen Apocalypse 14 verset 15 Et un autre ange sortit du temple criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuit Lance ta faucille et moissonne Car l'heure de moissonner est venue Car la moisson de la terre est mûre Vénus sois le nom du Seigneur Frère nous nous vivons l'âge où ces choses s'accomplissent Nous sommes ici parce qu'il y a un enlèvement Amen Et parce qu'il y a un enlèvement il y a un lieu de rassemblement Il y a un lieu de préparation Et Dieu nous révèle à travers les écritures que le seul lieu pourvu Amen pour l'enlèvement pour la préparation c'est dans le message de William Renard Lorsque les enfants d'Israël eut la révélation depuis Abraham qu'il aura une résurrection Il aura un départ Amen Abraham acheta Machpelah Gloire au Seigneur Amen Parce qu'il y a eu la révélation que c'est là que Job a été enterré Et parce que Job a proclamé les paroles de la résurrection Abraham voulait être enterré là où Job a été enterré Et il acheta Machpelah Et depuis ce moment ces enfants qui avaient la même foi que lui même sur une terre étrangère en Égypte il voulait que leur corps soit enseveli Amen là où Abraham a été enterré Et le seul lieu frère où l'enlèvement doit se produire Amen à cette génération Amen C'est dans le message de William Renard Gloire au Seigneur Les messagers de chaque âge ont été le lieu où les élus Amen destinés à à l'enlèvement doivent se rassembler Ceux qui doivent partir dans l'enlèvement du temps du temps de Paul Amen du temps de Paul doivent se rassembler dans le message donné à Paul à Ephèse L'âge de Ephèse c'est dans le message de Paul L'âge de Smir c'est dans le message de Paul L'âge de Pergam Amen L'âge de Smir c'est dans le message d'Irénée L'âge Amen de Pergam c'est dans le message de Martin Amen etc de Thiatie Amen Colomban etc Et aujourd'hui le lieu de ramassage où la grande moissonneuse prendra les élus de cet âge c'est dans le message de William Adam Renard N'ayez pas honte de le proclamer et ne vous attendez pas à ce que les gens soient d'accord avec nous Vous comprenez cela? Amen Tu as choisi d'être dans le message il faut assumer cela Gloire à Jésus Christ Amen Amons 4.12 Amons 4.12 Il y a un lieu de préparation Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu Amen Dans Matthieu 25 verset 6 à 7 Pareillement Et nous allons lire l'enlèvement Préché le cas 12ème en 65 William Renard me dit pendant qu'il descend Il descend pourquoi? Pour chercher son épouse Amen Il y a trois choses Amen qui s'accomplissent pendant qu'il descend Vous comprenez cela? Il y a le cri de commandement Amen C'est le cri pour rassembler les zelus de cet âge Le message de William Renard Gloire à Jésus Christ Nous ne prêchons pas un homme Nous prêchons la vérité Gloire au Seigneur Même Israël prêchait Moïse Amen Si vous avez honte de ce message ou vous avez honte du nom de William Renard Remercier Dieu en tout temps pour le prophète Vous devez remercier Dieu Seigneur je te dis merci pour le prophète Je te dis merci pour le message Si le message n'était pas venu si le prophète n'était pas venu nous ne serons pas ici Gloire au Seigneur Et tous ces hommes au-delà du rideau de temps Amen Crièrent à haute voix sans gêne Amen Ils criaient Si tu n'étais pas venu nous ne serons pas ici Et frère c'est très important Pour qu'une personne aille dans l'enlèvement dans cet âge il faut ce message Amen C'est la seule condition Crois dans ce message Il a ordonné que ces choses soient et maintenant il doit envoyer ceci La première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre du ciel Amen Parce que Vous avez Jésus Christ Vous avez Jésus et vous avez Christ Et Jésus Christ c'est lorsque Christ Amen s'unit à Jésus Gloire au Seigneur Amen Alléluia Le ciel et la terre s'embrassent William Branham dit s'unit s'embrassait Gloire à Jésus Christ Amen Et voyez-vous lorsqu'il a opéré sur le ministère pendant les trois ans et demi depuis le baptême en octobre de l'an 26 dans le Jourdain Amen jusqu'en avril Amen où il Avril de l'an de l'an 30 là-bas Gloire au Seigneur Où il fut crucifié pendant ces trois ans et demi Gloire au Seigneur Christ Amen s'est marié à ce corps et le Dieu tout puissant Colossien de neuf Amen Dieu s'est donné lui aussi un corps comme vous et moi pour vivre ici sur la terre Amen Vénus soit le nom de Jésus Christ Gloire au Seigneur Amen Revenons 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 là Revenons là La première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre du ciel est un cri de commandement Vous comprenez cela? Amen Donc voyez-vous Il est parti Dans l'acte chapitre 3 l'apôtre Pierre dit Nous attendons son retour Le ciel doit le retenir jusqu'au jour du rétablissement de toutes choses Et le jour du rétablissement de toutes choses c'est le temps dans lequel nous vivons Amen Et le Seigneur Jésus Christ il y a Jésus et puis il y a Christ Et lorsqu'il ressuscita il monta le corps resta la septième dimension mais Christ la colonne de feu descendit ici sur la terre et Paul le rencontra sur la route de Damas Mais le jour de la résurrection le retour de Jésus Christ c'est le retour pas le retour de Christ mais le retour de Jésus Christ Le retour de Jésus Christ c'est le retour de Christ et de Jésus les deux ensemble vous comprenez cela à la bonne école c'était une venue spirituelle mais la seconde venue c'est une venue physique Gloire au Seigneur et William Branham dit Jésus Christ ne posera pas les pieds ici sur la terre car nous le rencontrerons dans les airs comme Rebecca a rencontré Isaac sur les champs Amen dans les champs et les deux sont rentrés à la maison Béni soit le nom du Seigneur Amen Donc lorsque le dernier élu sera entré Amen alors la colonne de feu ira prendre le corps et Jésus Christ reviendra Vous comprenez cela ? Gloire au Seigneur William Branham dit la différence entre le Jésus Christ que nous avons aujourd'hui et le Jésus Christ qui marchait sur la rive de Galilée c'est le corps c'est le corps le corps le corps est de la gloire mais le Christ la colonne de feu est issue sur la terre parcourant la terre pour rassembler les élus des quatre vents et quand le dernier élu sera entré Jésus Christ reviendra Amen Béni soit le nom du Seigneur et cette venue avant que nous allions à sa rencontre il y a trois choses qui précèdent cela la première des choses c'est le cri de commandement et le cri de commandement c'est le message le message le cri c'est un message c'est le message qu'a prêché William Marion Branham et dans lequel nous croyons vous comprenez cela ? il a ordonné nous reprenons que ces choses soient et maintenant il doit envoyer ceci la première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre du ciel c'est un cri de commandement qu'est-ce donc ? c'est un message pour rassembler les gens un message est proclamé premièrement Amen c'est le temps de la préparation des lampes Matthieu 25 6 et 7 n'est pas un message de minuit qu'on prêchera ailleurs mais le message de William Branham est ce cri qui a rétentu au milieu de la nuit et qui appelle le fils de Dieu à préparer leurs lampes il n'y a pas une autre promesse de cri il n'y a pas une autre promesse de message pour l'église des nations nous sommes au septième message il n'y aura pas un huitième donc il y aura un enlèvement un enlèvement de qui ? de l'église épouse vouloir au Seigneur Amen il y a des on peut le dire il y a plusieurs églises il y a plusieurs assemblées du message il y a plusieurs églises plusieurs églises du message Amen mais comme lors d'un examen il y a plusieurs écoles qui présentent des candidats Amen mais voyez-vous ce que l'université va recevoir ou bien le ministère va proclamer Amen ce sont des élèves sortis de différentes écoles de différentes écoles qui ont reçu un enseignement correct conformément à ce que le ministère Amen a donné Amen Gloire au Seigneur et le pouce de Jésus Christ sortira Amen de toutes les assemblées aujourd'hui du message Amen Alléluia aujourd'hui mais le pouce de Jésus Christ qui part dans l'élèvement ne sont pas seulement constitués des croyants du message de William Renan dans chaque âge il y a je peux dire une épouse locale il y a une épouse de l'âge vous comprenez au jour d'Ephèse il y a une épouse cette épouse là est mise à part Amen avec Paul Amen Smyrne Pergame Thiatir Sade Philadelphie etc il y a une épouse de chaque âge Amen qui est pris dans cet âge Amen des personnes qui ont marché conformément Amen à ce que l'étoile de l'âge à ce que le messager de l'âge a prêché Gloire au Seigneur donc il se repose comme étant l'héritage du messager de l'âge et il se tient à part Gloire au Seigneur et aujourd'hui Amen le message d'aujourd'hui Amen constituera aussi son épouse et au jour de l'enlèvement Amen les croyants depuis la Pentecôte jusqu'au dernier élu dans cet âge ces personnes ressusciteront Gloire à Jésus Christ Amen mais pas seulement ceux qui sont morts l'apôtre Paul a dit nous ne mourrons pas tous donc l'enlèvement de qui ? l'enlèvement de l'épouse donc beaucoup de personnes iront à l'église mais ne seront pas concernées par l'enlèvement que voici dans les petites choses vous ne pouvez pas oublier la parole Simple maquillage vous ne pouvez pas vous embarrasser vous débarrasser Simple maquillage ce n'est pas la foi la foi pour être enlevé vous allez voir simple maquillage vous ne pouvez pas ce sont les choses qui nous lient au monde ce sont les choses qui nous lient au monde l'habillement on a honte de s'habiller correctement c'est grave gloire au Seigneur on a honte de s'habiller correctement mais une seule doit s'habiller correctement un frère doit s'habiller correctement pas des pantalons qui servent vos mollets quelquefois vous marchez on voit votre derrière non ce n'est pas le monde qui doit coudre votre modèle d'habit c'est vous qui devez leur dire ce que vous voulez ce n'est pas le tailleur qui doit vous imposer je ne sais pas quoi c'est qu'il veut c'est vous qui lui avez dit ce que vous voulez et quelquefois il y a des soeurs il y a longtemps vous êtes dans le message je le dis souvent les fruits parlent de l'arbre les fruits parlent de l'arbre vous ne trouverez pas du citron sur un manguier gloire au Seigneur Amen vos fruits la manière même dont vous vous coiffez vous ne pouvez vous pouvez tricher tromper le pasteur tromper le frère mais vous ne pouvez pas tromper Dieu avant même que tu ailles faire la coiffure Dieu voit l'état de ton coeur je ne sais pas ce que vous fatiguez à venir ici ne venez pas nous fatiguer gloire au Seigneur ne venez pas nous fatiguer avant que tu fasses la coiffure tu sais très bien que le pasteur a dit ça une chrétienne ne doit pas faire gloire au Seigneur et malgré ça tu vas le faire et puis tu vas venir présenter ça à l'église non il y en a qui vivent sous la loi vous vivez sous la loi prenez le sang de Jésus Christ ne prenez pas le sang d'un agneau de l'Ancien Testament mais prenez le sang de Jésus Christ si vous prenez le sang de Jésus Christ vous allez enlever le maquillage enlever la coiffure qui ne sont pas la parole le sang de Jésus enlève ça mais si vous prenez le sang d'un animal vous allez chercher fou là pour fermer les cheveux là le sang des animaux quand vous êtes sous la loi vous cherchez à cacher le péché mais quand vous prenez le sang de Jésus Christ vous enlevez le péché et le message c'est le sang de Jésus Christ la Bible dit nous ne mourons pas tous 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51 Alléluia nous ne mourons pas tous les frères même spirituellement spirituellement que naturellement lorsque l'enlèvement se produira il y aura des personnes dans des corps de chien certains même partant au travail béni soit le nom du Seigneur gloire au Seigneur nous ne mourons pas tous et voyez-vous tout le long de la Bible lorsque nous remontons amen le temps passé nous avons les témoignages de personnes nées de femmes qui n'ont pas qui n'ont pas connu de décès qui ne sont pas morts la mort physique vous comprenez des personnes qu'on n'a pas célébré leur funérail amen des personnes qui amen qui ne sont pas morts mais qui sont nées de femmes mais dont la vie a été si proche de Dieu a été si agréable à Dieu amen qu'ils ont commencé à marcher sur la terre le prophète dit il a fait un pas deux pas et amen le troisième pas il s'est vu son pied ne touchait plus la terre il a été enlevé il a quitté la terre il a disparu amen et il est rentré dans la gloire sans connaître la mort physique béni soit le nom du Seigneur amen alléluia ce sont des hommes comme vous et moi mais qui ont marché conformément à la parole de Dieu dans leur génération ils se sont conformés à ce que Dieu a dit et nous sommes nous passons par le même test frère le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui nous c'est le temps que nous voyons mais chaque âge a eu son test chaque âge a eu son épreuve chaque chrétien de tous les âges ont eu en face de des difficultés amen le temps que nous vivons c'est semblable au temps passé de Noé de Lot etc mais la Bible dit ces personnes ont été fidèles au Seigneur il y a eu un homme le temps qui avant le déluge les jours qui précédaient le déluge il y a eu un homme énoque mais Jésus dit c'est un temps comme aujourd'hui cela montre que ce n'est pas un temps facile regardez aujourd'hui la nudité les filles se promènent nues que vous soyez mariés que vous ne soyez pas mariés la femme a besoin de prier pour son mari qu'il soit que vous soyez mariés ou pas lorsqu'il est marié vous deviez prier encore plus parce que l'adultère gloire à Jésus Christ tu n'es pas marié c'est encore grave aujourd'hui etc que ce soit au travail et les filles perdent leur virginité à 99% à l'école l'école et beaucoup d'hommes perdent leur fidélité au travail beaucoup de femmes perdent leur fidélité amen au vœu du mariage au travail nous sommes dans un âge mauvais un âge mauvais un âge où nous devons prier toujours et toujours pour garder son témoignage Genèse 5 verset 24 Genèse 5 verset 24 verset 22 à 24 Enoch après la naissance de Métouchila marcha avec Dieu 300 ans et il engendra de fils et de filles tous les jours d'Enoch fut de 365 tous les jours d'Enoch fut de 365 les gens les gens vivaient longtemps le péché a diminué la vie de l'homme jusqu'à aujourd'hui tu vis à 50 ans déjà tout est blanc ici Amen Enoch marcha avec Dieu puis il ne fut plus parce que Dieu le prie il faut cliquer sur la version Jérusalem JL et Enoch marcha avec Dieu puis il disparut car Dieu l'enleva et même si la version tombe c'est la même chose voilà c'est cela ayant suivi les voies de Dieu il disparut car Dieu l'avait enlevé il aura un enlèvement dans le temps dans lequel nous vivons ce n'est pas quelque chose de nouveau Amen mais c'est quelque chose qui s'est déjà produit et Dieu nous fait la promesse que nous aussi nous allons vivre cela et que de même qu'il a suivi la voie de Dieu nous aussi nous devons suivre la voie de Dieu lorsque nous en arrivons à 2 rois chapitre 2 2 rois chapitre 2 les versets 10 à 14 il y a eu un homme comme vous et moi c'est comme cela que la Bible amène pas le délit un homme comme vous et moi il marcha si bien avec Dieu en ce temps même c'était le jour d'Akab le jour d'Eli c'est le temps d'Akab et le temps d'Akab c'était Akab était le 7ème roi à partir de Jéroboam de Jéroboam et là etc jusqu'à Akab il était le 7ème roi c'est à dire c'était le 7ème âge et dans cet âge il y avait Jézabel et Dieu a envoyé l'esprit d'Eli dans le 7ème âge comme aujourd'hui c'est semblable au temps dans lequel nous vivons Elie dit tu demandes une chose difficile mais si tu me vois pendant que je serai enlevé il avait la promesse de l'enlèvement je serai enlevé avec toi cela t'arrivera ainsi sinon cela n'arrivera pas et comme il continue à marcher en parlant continue à marcher en parlant il faut marcher n'est-ce pas voici un char de feu amen et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Elie monta au ciel dans un tourbillon il n'a pas connu de cercle il n'a pas connu de funérail il y a les gens qui disaient non les gens de Jéricho croyaient que l'enlèvement allait avoir lieu mais ce n'est pas que les gens vont disparaître ils seront dans leur corps sur la terre mais quand même ils sont enlevés Elie dit Elisée dit non ce n'est pas ça amen gloire au Seigneur j'ai marché avec Elie il m'a bien expliqué ce que l'enlèvement veut dire amen Dieu l'a pris il est monté auprès de Dieu vous ne trouverez pas son corps quelque part et Elie est monté vers Dieu béni soit le nom du Seigneur et la même promesse est aussi pour nous et voyez-vous dans Matthieu 27 Matthieu 27 versets 50 à 54 amen Enoch n'a pas connu la mort et Elie n'a pas connu la mort mais au jour de Jésus Christ alléluia Jésus va mourir à la croix il sera mis au tombeau et après sa résurrection amen Jésus lui il est passé par la mort et a été enlevé et ce jour là dans Matthieu 27 lorsqu'il cria amen à la croix la Bible dit tous ceux qui attendaient ce jour là qui attendaient la venue du Seigneur l'enlèvement ils sont sortis de leur tombeau dans un corps nouveau et ils sont montés avec le Seigneur dans le ciel Matthieu 27 verset 5 50 amen en 57 en 54 Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit et voici le voile du temps se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas la terre trembla les rochers se fendient les sépulcres s'ouvrient et plusieurs morts des saints qui étaient amen qui étaient morts ressuscitaient étant sortis des sépulcres gloire au Seigneur mais quand le Seigneur est parti ils sont partis avec eux il y a une promesse d'enlèvement dans le temps dans lequel nous vivons béni soit le nom du Seigneur il nous faut nous préparer avec le message que nous avons mettre de l'ordre dans notre vie recevoir le baptême du Saint-Esprit amen que cela soit notre préoccupation frère il y a une promesse gloire à Jésus Christ dans Matthieu 24 verset 38 à 42 car dans les jours qui précédaient le déluge les hommes mangeaient et buvaient et se mariaient mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportât tous et il en sera de même alors de deux à l'avènement du fils de l'homme la venue du Seigneur William Rannam dit c'est l'enlèvement pour nous amen alors de deux qui seront dans un champ l'un sera pris l'autre laissé et vous deviez marcher de telle sorte que s'il y a un qui doit être sauvé que ce soit vous amen veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra 1 Corinthiens 15 verset 51-53 voici je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous l'Assemblée dit amen nous ne mourrons pas tous c'est une promesse n'est-ce pas et cela doit s'accomplir c'est vrai que quand le Seigneur viendra où nous quitterons la terre pour le rencontrer dans les airs amen il y a les gens qui seront vivants en train de marcher comme un lit comme un ox sur la terre et il y aura une translation un changement de corps et nous serons amen alléluia la loi de la pésanteur n'aura pas de fait sur nous et nous devons monter à la rencontre de Jésus Christ je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés ceux qui sont morts ressusciteront dans un corps nouveau et nous qui sommes vivants nous quitterons ce corps malade ce corps qui vieillit amène ses cheveux qui grisonnent pour revêtir un corps dans la splendeur de la jeunesse et de la beauté en un instant en un clondeur revient le 51 mais tous nous serons changés en un instant en un clin d'oeil à la dernière trompeuse la trompeuse sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés béni soit le nom du Seigneur 1 Thessaloniciens 4 1 Thessaloniciens 4 verset 17 car le Seigneur lui-même a un signal donné ailleurs c'est le cri de commandement un cri de commandement le cri de commandement c'est le message à la voix d'un archange c'est cette voix de la résurrection qui appelle à Lazare etc le cri bon c'est pas l'objet de ces choses au son de la trompette de Dieu Amen donc il y a le cri de commandement qui rassemble la voix de l'archange c'est la voix de la résurrection Amen qui a appelé Lazare le cri à la croix qui a réveillé les morts le cri qui a appelé Lazare à sortir Amen ce même cri retentira pour ressusciter les morts et la trompette de Dieu Amen c'est cette trompette qui appelle les enfants de Dieu au noce de l'agneau au noce de l'agneau Amen descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement vous comprenez donc si vous dites que Marie est ressuscitée Amen même si elle est morte et puis elle est ressuscitée Amen elle ne montera pas au ciel sans nous ça veut dire que vous avez ressuscité Marie c'est pourquoi elle se promène partout vous la voyez partout on l'a vu ici on l'a vu ici parce que la pauvre vous l'avez mis en prison elle ne peut pas monter au ciel parce que cette parole là dit qu'elle ne peut pas monter au ciel si la mort ressuscite ils ne vont pas partir ils nous attendent ceux qui ne sont pas morts changement amène de corps dans un corps nouveau de gloire dans un corps de gloire et ensemble nous montons vers le Seigneur donc si vous ressuscitez Marie elle ne peut pas monter au ciel sans nom gloire au Seigneur et même si elle ne mère pas même si elle ne mère pas et puis vous dites elle monte elle ne peut pas monter et puis laisser les autres morts dans la tombe est-ce que vous comprenez cela c'est un effet d'ensemble car le Seigneur car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange qu'au son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement ensuite nous les vivants qui serons restés nous serons tous ensemble enlevés tous ensemble enlevés amène avec eux avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur Amen c'est notre promesse cela doit s'accomplir dans l'âge dans lequel nous vivons lorsque le dernier élu entrera c'est le moment de partir les 10 vierges prêchez le 11 12e mois 1960 on va lire quelques deux paragraphes et nous avons terminé les 10 vierges paragraphe 140 vous suivez mais avant que cela n'arrive les gentils les poussélus il y aura certains d'entre vous qui seront assis à table c'est William Rene qui parle est-ce que vous croyez le prophète il y aura certains d'entre vous qui seront assis à table un de ces quatre matins l'un sera pris l'autre laissé et finalement vous vous demanderez qu'est-ce qui se passe pendant que vous roulez vous roulerez en voiture Amen ça sera très grave Imaginez-vous c'est le chauffeur d'un quart Hein frère Le chauffeur a disparu du quart Amen Pendant que vous roulerez en voiture parlant à quelqu'un votre femme votre mari assis sur le siège ils ne répondront pas ils ne seront plus là Vous courez vous courez au cibetière et il y aura des tombes ouvertes et d'autres toujours fermées car le reste des morts ne revient point à la vie jusqu'à ce que mille ans fût accompli Rappelez-vous qu'alors ce sera fini ce sera une venue secrète personne ne saura quand cela arrivera il nous est recommandé d'être prêt et de veiller nous ne connaissons pas l'heure mais quoi qu'il en soit nous ne dévancerons pas ceux d'autrefois car dès que Jésus apparaîtra toute la garde se lève mort ou vivant cela n'a pas d'importance ce n'est pas lui que nous rencontrerons premièrement ce n'est pas lui que nous rencontrerons premièrement nous nous rencontrerons d'abord les uns les autres c'est la parole n'est-ce pas nous nous rencontrerons d'abord les uns les autres la Bible dit Ephésiens chapitre 5 elle dit que nous les vivants restez pour l'avènement du Seigneur c'était Salonisien maintenant nous ne dévancerons pas ou ne ferons pas obstacle à ceux qui sont morts ces chères personnes qui scellèrent leur sang elles scellèrent leur témoignage avec leur sang et il ne s'agit pas de dévancer ou de faire obstacle à ceux qui sont morts car la trompette sonnera quelque chose se passera quelque chose en rapport avec l'évangile sonnera l'annonce de sa venue les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants qui serons restés nous serons changés peut-être que tu as un oeil malade l'oeil deviendra bien tu as un pied peut-être qui est handicapé tout ça le pied deviendra bien gloire au Seigneur ce jour-là tu seras là en train de amen tu es couché même peut-être tu es malade et puis tu ne peux même pas te lever ce jour-là on verra tes habits là toi tu n'es plus là amen gloire à Jésus Christ nous les vivants qui seront restés nous serons changés nous nous tiendrons là et sentirons le changement venir sur nous les cheveux gris disparaîtront les rides hein ne cherchez pas les produits non je suis vieil je suis fait c'est beaucoup bien je ne sais pas quoi on met des choses hein tu es vieil il y a médicaments pour enlever les rides ne vous fatiguez pas Dieu va gérer ça les cheveux gris disparaîtront les rides s'effaceront nous serons changés en un instant en un clin d'oeil le miracle du changement du corps la rédemption du corps n'est-il pas merveilleux ce que je lis là c'est pour nous c'est pour toi il faut croire ça gloire au Seigneur quand tout le monde dit Jésus revient Jésus revient Jésus reviendra trouver des gens qui sont en bonne santé marchant à la au travail gloire au Seigneur et ces personnes doivent disparaître de la terre n'est-il pas merveilleux gloire à Jésus Christ et voyez-vous et nous rencontrerons d'abord nos bien-aimés voilà maman voilà papa voilà mon copain copain c'est pas copain copine de femme garçon c'est ami le péché a perverti les mots et tout ça voilà maman voilà papa voilà mon copain oh alléluia nous sommes prêts et ensuite voyez-vous dans Matthieu 27 lorsqu'ils sont ressuscités les gens les ont vus marchant dans Jérusalem ensuite tous ensemble avec eux avec ceux qui sont morts dit l'écriture nous serons enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs c'est l'ordre de la venue l'ordre de la venue vous comprenez cela oh vois mon brave père oh là là vois ses bien-aimés qui sont allés là dans la foi et les rencontrer voir la bonté de Dieu qui sait que qui sait que si nous le rencontrerons d'abord nous nous demanderions maman est-elle là est-ce que maman y est finalement finalement parvenue nous avons nous avons prêché très durement nous avons essayé est-ce là oncle Joe est-il ici amen est-ce que mon frère est ici et un tel voyez-vous Seigneur nous t'aimons nous t'aimons d'abord nous nous rencontrerons les uns les autres oh nous n'aurons pas de soucis à ce sujet nous y serons tous il n'est pas étonnant qu'il se soit levé pour dire amen gloire sagesse honneur force et puissance et les 24 anciens ôtaient leur couronne et se prosternaient comme cela à terre tous se prosternaient et l'adoraient et un de ces jours nous nous tiendrons au-delà de la terre là-bas au-delà de la courbure terrestre amen là-bas quelque part dans l'espace nous ne serons pas encore au ciel nous serons enlevés pour le rencontrer dans les airs quand Rebecca prie amen la prompte décision de partir avec Eliezer sur le chameau afin de rencontrer de rencontrer Isaac de rencontrer de rencontrer Isaac son futur mari elle ne l'avait jamais vu elle savait que Dieu la guidait le fils de Jacob Isaac était sorti Isaac était sorti rencontré c'est cela rencontré dans les champs Isaac était sorti dans les champs dans la fraîcheur du soir rappelez-vous c'était au temps du soir et Rebecca était sur le chameau et Eliezer dit le voilà qui arrive maintenant alors Rebecca sauta du chameau et ôta le voile de son visage elle ne l'avait jamais vu elle ne le connaissait pas c'était son mari mais elle ne l'avait jamais vu elle allait à sa rencontre par la foi je ne sais pas comment il est mais ô quand je le verrai amen quand vous verrez Jésus Christ vous saurez que c'est lui lorsqu'elle le vit là-bas se fit un coup de foudre et et lui ne l'avait jamais vu quand il l'a donc vu se fit un coup de foudre et là ils sont venus se rencontrer dans les champs puis il l'amena là dans le royaume de son père et l'épousa c'est de cette façon que l'église sera enlevée dans les airs en plein dans les airs et rencontrera le Seigneur pendant qu'il descend ô quelle affaire ce sera ce coup de foudre et quand nous nous tiendrons sur l'orbite de la terre et que nous chanterons ces chants de rédemption ô là là comme nous le chanterons et le louerons pour notre la grâce rédemptrice qu'il nous a accordé quand les anges seront rassemblés autour de la courbure de la terre la tête baissée ne sachant pas de quoi nous parlons ces anges n'ayant pas été perdus ne sauront pas ce que signifie être sauvés c'est nous qui étions perdus nous l'étions nous comprendrons alors quelle chose horrible Amen nous attendait et qu'il nous a rachetés par son sang d'entre toute famille toute langue et nation quel jour de réjouissance ça sera c'est la promesse frère un jour nous disparaîtrons de la terre Dieu a fait la terre pour ses fils et filles c'est notre héritage cela a été donné à Adam il avait la vie éternelle et il avait la terre et le péché Amen est venu corrompre et prévertir la terre mais la terre nous appartient gloire à Jésus Christ et un de ces jours frère le Seigneur Amen nous retirera de la terre et purifiera la terre nettoyera la terre de tout ce qui est péché gloire au Seigneur tout sera nettoyé et nous reviendrons sur cette terre pour vivre le millenium mille ans avec le Seigneur Jésus Christ Amen si nous ne mettons pas aujourd'hui notre vie en ordre avec la parole non seulement nous allons mourir la première mort mais nous allons aussi mourir la seconde mort mais heureux ceux qui ont Amen obéi ceux qui ont conformé leur vie à ce message la Bible dit la seconde mort n'aura pas d'effet sur leur vie la seconde mort ne sera pas pour eux ils vivront avec le Seigneur est-ce que nous croyons cela Amen ce qui nous attend est si glorieux que nous ne vendrons nous n'allons pas vendre comme Esaü notre droit d'aînes à cause des plaisirs de ce monde mais appliquons notre vie à obéir à la parole de Dieu le diable vient avec le péché sexuel avec la boisson avec les jeux avec les amusements Amen avec l'argent essayant de nous distraire essayant de nous faire dévier du bon but mais ayant le regard fixé sur le Seigneur et partout il nous dira de passer passons par là lorsqu'il nous donnera sa parole obéissons à sa parole lorsqu'il les a fait passer par le pays de Moab de fils d'Amon Israël pouvait passer par là il ne touchait rien à tout ce qui appartient à Moab mais traverser simplement le pays nous sommes des pèlerins et des voyageurs il ne nous a pas donné à toucher la chose de ce monde gardons nos regards fixés sur le but gardons nos regards fixés sur le but ne regrettons pas un jour d'avoir Amen manqué le but si je savais ça sera terminé mais lorsque l'épreuve sera difficile l'épreuve sera difficile prions pour le Seigneur aide-moi 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 à traverser aide-moi à traverser ce monde sans rien toucher et le Seigneur nous aidera il nous prendra par la main et il nous conduira gloire à Jésus Christ prenant courage nous vaincrons prenons courage nous avons le paix de la victoire tenez ferme quelles que soient les difficultés qui peuvent arriver gardons notre foi dans ce message il n'y a pas un autre lieu de salut que dans le message de William Branham prenons cela à coeur que Dieu vous bénisse l'épreuve l'épreuve Sous-titrage ST' 501